bonjour à tous je vous propose aujourd'hui une recette de dessert thaïlandaise c'est des crêpes au lait de coco à la thaïlandaise donc pour le faire il vous faut 400 ml de lait de coco 100 ml d'eau 200 g de farine de riz une cuillère à soupe de farine de tapioca 50 g de sucre une cuillère à café de sel et un sachet de sucre vanille si vous n'avez pas de farine de tapioca mettez une cuillère à soupe de maïzena un petit récapitulatif donc dans un saladier nous allons mettre tout ce qui est sec donc farine de riz sucre sachet de sucre vanillé la farine de tapioca le sel et nous allons mélanger alors on mélange bien alors on va mettre aussi le lait de coco je me suis retrouvé devant une boîte de lait de coco dur donc n'hésitez pas ça arrive fréquemment il faut juste la sortir la mettre dans un bol et mettre 5 secondes au micro-ondes donc là nous allons diluer les aliments secs avec le lait de coco nous allons bien mélanger pour éviter les grumières donc voilà on mélange bien on mélange bien Sous-titrage ST' 501 Pour la pâte, la consistance est légèrement plus épaisse que nos pâtes à crêpes à nous. Quand vous avez mélangé le lait de coco, tout dépend du lait de coco. Vous pouvez mettre la moitié ou le verre entier d'eau. Mais attendez d'avoir bien dilué le lait de coco pour mettre l'eau. C'est des fois qu'on a des surprises avec le lait de coco. Donc quand c'est bien dilué, nous allons prendre une poêle d'un petit diamètre. Nous allons la faire chauffer et l'huiler avec un sopalin et un petit peu d'huile végétale. Nous mettons la pâte. On laisse bien cuire. Alors ça met un peu plus de temps que nos crêpes à nous. S'il n'y a pas d'oeufs, ça met un peu plus de temps. Et surtout, vous évitez de toucher la crêpe tant qu'elle n'est pas cuite intégralement. Donc il faut savoir sauter les crêpes. Donc ça fait des bulles, on dirait des petits pancakes. Donc on attend bien que tout le tour de la crêpe commence à marronir et à se lever un petit peu. Et nous allons faire sauter la crêpe. Voilà. C'est très fragile. C'est une crêpe sans gluten. Ça se casse énormément. Donc là, voilà ma crêpe qui est finie. Je vais faire pour faire le goûter. Et voilà mes crêpes pour le goûter. Alors nous, on a adoré. C'était super bon. Alors, les crêpes sont sucrées. Si vous voulez les manger comme ça, il n'y a pas de souci. Elles sont délicieuses. Si vous voulez manger avec un peu de confiture, prenez les confitures qui vont bien avec le lait de coco. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada